Triste nouvelle pour les amateurs de kounetrie. Laura Linetsch, la fondatrice du groupe féminin Les Dixie Chicks, est décédée dans un accident de voiture au Texas, a révélé USA Today samedi 23 décembre 2023. Elle était âgée de 65 ans. En pleine fête de fin d'année, les fans de musique country sont en deuil. Laura Linetsch, qui était à la tête de la création du groupe féminin Les Dixie Chicks, est décédée dans un une collision frontale à l'âge de 65 ans, a appris USA Today samedi 23 décembre 2023. Sa voiture a été percutée par un autre véhicule sur une route à sens unique près de la ville d'El Paso, au Texas, vendredi 22 décembre 2023. La fondatrice du groupe de country féminin ayant vendu le plus d'albums dans le monde a été déclarée morte sur le lieu de l'accide. De son côté, le conducteur qui l'a percuté a été conduit à l'hôpital pour des blessures mineures. Nos confrères d'outre-Atlantique ont révélé qu'une enquête avait été ouverte après la collision. Sur son compte Instagram samedi 23 décembre 2023, le groupe qui a perdu son ancienne membre a publié une vidéo dans laquelle on aperçoit la chanteuse sur scène, en train de jouer de la basse, quelques années auparavant. Elle avait quitté le groupe en 1993 « Nous sommes choqués et tristes d'apprendre la disparition de Laura Linetsch », ont écrit les interprètes Marty Maguire, Nathalie Menn et la guitariste Emily Strayer sous leur publication sur Instagram. Nous chérirons dans nos cœurs ces moments que nous avons passés à jouer ensemble de la musique et à rire, à assurer le trio sur le réseau social. Son talent indéniable nous a aidé à nous propulser au-delà des concerts de rue sur les scènes du Texas et du Midwest, ont ajouté les artistes, qui ont assuré que l'énergie contagieuse de Laura Linetsch était à l'origine du succès des Dixi-Chicks. La Sexagénaire était l'une des quatre membres fondateurs du groupe, formée en 1989 avec Marty Maguire, Emily Strayer et Robin Lin-Maisy. Ayant commencé en tant que joueuse de guitare basse-droite, elle est devenue par la suite la chanteuse principale. Le trio avait enregistré trois albums intitulés « Sank Heavens for the Elevance », sortis en 1990, « Little O.L.C.O. Girl » dans les bacs en 1992 et « Should I told you that » en 1993, juste avant que Laura Linetsch quitte le groupe. En 1995, la chanteuse et musicienne avait été remplacée par Nathalie Men, une interprète américaine qui avait ouvertement critiqué le président George W. Bush en 2003, ce qui avait provoqué le boycott des radios country. Si elle n'était pas très reconnue par le grand public en France, la chanteuse va beaucoup aux amateurs de musique country, un courant musical très apprécié aux États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada